C'est sous l'impulsion du chef de l'état Joseph Kabila Kabongé que le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité Basile Olongopongo s'est rendu dans la ville des Mouchis avec une forte délégation gouvernementale dans sa suite. Cette mission avait pour objectif d'apporter l'assistance aux familles éprouvées lors du naufrage du 26 février dernier à Époulou. Fanfare et danse traditionnelle étaient au rendez-vous pour accueillir la délégation venue de Kinshasa. Il s'est signalé que le gouvernement de la République démocratique du Congo par l'entremise du vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité Basile Olongopongo a remis une enveloppe consistante à chacun, au total 108 victimes du naufrage de débalénière, ce qui ressort de l'essentiel de la réunion de sécurité qu'avait tenu le numéro 2 de l'Intérieur dès son arrivée à Mouchis. C'était en présence de l'élite du Mahindombe, l'honorable Didas Pembe et du ministre provincial de la Santé et Action Humanitaire, Jean-Claude Bollard. Nous avons beaucoup plus insisté sur la prévention qui devrait être faite ou prise en amont. Cela veut dire que les instructions sont claires, on ne peut pas naviguer la nuit. On va tirer les conséquences nécessaires. Il ne faut pas seulement soulager, mais il faut piller sévèrement ce qui en ferait à la loi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à prendre des dispositions possibles pour éviter d'autres pertes en vie humaine dans toute l'étendue du pays.